Troisième épisode à présent de notre série Un lieu des histoires. Nous sommes tout au long de la semaine à Strasbourg, quartier du Neuhoff. Ce soir, Marie-Coulon et Grégory Fraise donnent la parole aux habitants de ce quartier. Lorsque l'on se promène au Neuhoff, difficile de ne pas s'en rendre compte. Le quartier a beaucoup changé au fil des ans. Depuis une dizaine d'années, la ville de Strasbourg mène une politique de rénovation urbaine pour tenter de combattre l'isolement, la fragilité sociale aussi. Est-ce que ça marche ? Nous avons posé la question à ceux qui le font ce quartier, et ces habitants. Et c'est d'abord avec Jeannette que nous avons rendez-vous. Bonjour Jeannette. Bonjour. Vous nous montrez un peu votre quartier ? Native du Neuhoff, cette retraitée a presque toujours vécu dans le même ensemble, connu plusieurs rénovations, et pour elle, le changement, ça a du bon. En 2017, les dernières rénovations, ils nous ont rajouté des balcons qui n'existaient pas et l'isolation d'une vingtaine de centimètres. Et donc, on fait des économies de chauffage quand même, il faut le dire. Est-ce que vous arrivez encore à le reconnaître, votre quartier ? Oui, bien sûr, oui quand même. Mais c'est vrai que ça va dans l'évolution positive, parce que je me rappelle, quand j'étais plus jeune, les parkings n'existaient pas, les places de jeu n'existaient pas, on n'avait pas autant de verdure, les chemins, donc ça a quand même beaucoup évolué. J'y habite depuis 62 ans, j'envisage pas de déménager, j'espère encore y vivre 62 ans de plus. Et on lui souhaite à Jeannette, Micheline non plus ne quitterait son quartier pour rien au monde. On a finalement quand même réussi à avoir notre pharmacie, un tabac, puis un café où vraiment les gens peuvent se retrouver, se rencontrer. Ah, le café, créé il y a trois ans en plein cœur de la cité, un petit lieu convivial qui joue un grand rôle ici. Personnes âgées, vraiment, on en a besoin. Mais même à part les personnes âgées, je crois que tout le monde en a besoin. Faire une pause, prendre un petit café, s'asseoir, lire son journal, c'est très important. On est très contentes que monsieur a ouvert ce petit commerce. Est-ce que c'est ça aussi le lien social qu'on cherche à recréer ici ? Tout à fait, le but c'est ça, resserrer les liens. Et oui, un commerce, c'est bon pour le lien social, c'est bon pour l'emploi aussi. On a des nouveaux commerces, on a des commerces qui sont neufs, donc ça donne une belle image du quartier, ça a donné une rénovation, voilà, ça crée plus de commerce. Et du coup, on a eu le droit nous-mêmes au travail. On espère que ça va ramener du travail en plus, bien sûr. Bon, du dynamisme économique, un cadre de vie qui change, c'est bien, mais est-ce que ça suffit ? Dans le local de son association dédiée à l'histoire du quartier pour Sylvain Girolde, c'est non. Il y a toujours de l'isolement, notamment pour tout ce qui est des personnes âgées. Et puis après, sur les fragilités, actuellement la précarité, elle est quand même très, très, très énorme sur le quartier. Et nous, on le constate par nos passages ici, qui sont récurrents et de plus en plus nombreux, sur la difficulté de la vie au quotidien. Alors, la rénovation urbaine apporte des choses, mais il y a le cœur du problème, qui est le chômage des jeunes et tout ça. La précarité grandissante, elle est toujours actuelle. Les défis sont encore nombreux ici, malgré les changements qui sont loin d'être terminés. Comme six autres quartiers de l'euro-métropole, le Nehof s'apprête à entrer dans une seconde phase de renouvellement urbain, moyennant 1,3 milliard d'euros d'investissement des pouvoirs publics. Le quartier du Nehof, l'un des quartiers prioritaires de la ville de Strasbourg, continue de se développer. Cela concerne l'habitat, cela concerne aussi la forêt. Et oui, on ne le sait pas toujours, mais ce quartier abrite un poumon vert qui va aussi subir un petit lifting. On vous emmène le découvrir demain.